... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vincentv.fr Alors aujourd'hui nous sommes à Paris pour visiter l'exposition de nos rêves d'enfance puisque Golderac s'expose à Paris, c'est maintenant et c'est sur vincentv.fr Là on est à la galerie Sakura dans le Marais, donc on est une galerie qui est essentiellement dédiée à la photographie mais ce soir et même pour les trois prochains mois on présente une exposition sur le sujet de Golderac Golderac c'est un peu un mythe, c'est un personnage qui a bercé ma génération, la génération de mon associé Jean-Baptiste et on s'était dit que c'était l'occasion de faire une rétrospective sur ce personnage et surtout de voir comment le personnage était considéré par les artistes contemporains On a regroupé pas mal de médiums différents Donc à l'origine on a une galerie de photographie, donc on a évidemment quelques photos On a des sculptures, on a des moulages, on a des sculptures pures On a aussi des illustrations parce que c'est un sujet qui a été beaucoup traité par les illustrateurs Je m'appelle Pimax, enchanté, je fais du graffiti, de la sculpture et des installations Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille sur la thématique de Golderac Je suis issu d'un son de système qui s'appelle Toulouse Hardcore, dépravé qui œuvrait dans la région de Toulouse, on faisait des free parties dans les années 90 Et donc à chaque fois qu'on prenait d'assaut un entrepôt, on s'imposait graphiquement avec Goldofuck qui faisait un doigt d'honneur par rapport aux fêtes sans autorisation Goldorax c'est le premier manga qui a été diffusé en 78 A la base c'est un robot qui est méchant, qui a été volé par Actarus pour être au service de la Terre Donc c'est un personnage qui est bienfaisant, qui a des vraies valeurs et qui en même temps est un guerrier Quand je fais une sculpture ou un tableau, c'est un peu comme faire un morceau de musique électronique Je sample des choses qui m'intéressent et la création n'est que de la fusion de deux choses déjà existantes J'ai bien aimé la rue de la Jarry C'était un beau lieu pendant des années où il se passait des choses sympas à Vincennes Et puis voilà, j'espère que des lieux comme ça, il en faut de plus en plus pour que les artistes s'expriment et créent C'est important d'avoir des lieux J'ai été invité gentiment par Baptiste Donc je réponds aux invitations Et puis Goldorak est important pour moi parce que d'abord en tant que parent et ensuite en tant qu'interprète d'un des génériques Et c'est un générique très important parce que c'est un personnage très 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 important Donc pour moi, en août 87 j'ai vu dans la liste des 15 titres que j'ai chanté qui avait Goldorak, c'est quand même un titre qui me parlait un héros qui me parlait plus que Bioman parce que je ne savais pas que Bioman avait existé quelques temps avant Goldorak, je vous dis, c'est le plus grand des héros Moi j'ai acheté pour mon fils à l'époque en 1978 un robot avec les fulguraux points et je regrette simplement j'ai regretté de ne pas l'avoir gardé parce que j'en ai besoin maintenant pour présenter à des petits ce que c'était le robot C'est bon, je suis prêt C'est bon, je suis prêt C'est bon, je suis prêt